Descente au centre de la terre, ou du moins à quelques mètres de profondeur pour découvrir les sources de la Principauté. Elles sont au nombre de 6 et assurent entre 30 et 50% de la consommation annuelle. Le ministre d'État et le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ont débuté cette visite par la source Volabel située sur le site de la SMO. La Principauté de Monaco dispose d'un patrimoine naturel qui sont les ressources en eau potable de Monaco, qui est constituée de différents groupes de sources. Nous sommes ici sur le site Testimonio, qui est à peu près à 400 mètres du site principal de Monaco-des-Eaux. Cette source Testimonio fait partie d'un ensemble de 3 sources, Marie, Testimonio et Ingram, qui alimentent pour partie la station de production d'eau potable, et un autre groupe de sources qui sont tout à fait à proximité du site de Monaco-des-Eaux et qui sont constitués par la source Volabel, Puy-Nord, Source Alice et Sadoulé. Donc ces deux groupes de sources sont réunis en un seul endroit, sous les bureaux de la Monaco-des-Eaux, de manière à être pompés, traités et filtrés avant d'être envoyés dans les réservoirs pour la distribution de l'eau potable. La délégation s'est ensuite rendue sur le chantier du futur complexe immobilier Testimonio 2 pour une visite de la galerie en cours de construction, qui devra à terme capter la source Testimonio en amont. L'objectif principal, tout d'abord, c'était de satisfaire la curiosité du ministre d'Etat, qui a souhaité venir sur place, pour se rendre compte par lui-même, des mesures qui étaient prises sur le chantier pour préserver la source Testimonio, qui se trouve être dans l'emprise du chantier, et qui est le deuxième point de production de la Principauté, à concurrence de 500 000 m3 par an, ce qui est donc un point très important par rapport aux richesses naturelles que peut avoir la Principauté. Donc pour éviter d'avoir un désastre, entre guillemets, et une perte complète ou partielle de la source, il a été mis en œuvre différentes techniques, un peu particulières, un peu compliquées, de drainage, de conduite, de galerie, de manière à pouvoir préserver la source, la récupérer avant qu'elle soit dans le chantier, pour ensuite pouvoir en bénéficier dans les années qui viennent. L'ASMO assure la production locale à pré-traitement sur son usine du Larvoto, ainsi que le stockage et le transport de l'eau jusqu'au consommateur. Elle gère également l'usine d'épuration vers laquelle transitent les eaux usées de la Principauté et de Beau Soleil.